La deuxième, comme cela a été annoncé, c'est le dossier de réalisation. Voilà, il est très long, je ne sais pas si je vous lis l'entièreté de ce dossier de réalisation. Bon, sachez, on a vu les programmes d'équipement public. Sachez qu'évidemment, il y a des constructions. Je vais vous parler des constructions. Donc, ça sera environ 320 logements, entre 320 et 330 logements. Dans l'ASAC, on raisonne par mètre carré construit. Et donc, tout dépend si les logements sont petits ou grands, on pourra en faire le nombre. Mais ça sera aux environs de 320, de 300 à 320, 330 logements. Donc, il y aura environ 12 000, environ 13 000 mètres carrés de surface de plancher de logements dits libres. 4 400 mètres carrés de surface de plancher qui seront réalisés par Action Logement. C'est des contreparties. 3 972 mètres carrés de logements en BRS, en accession sociale. Et environ 1 020 mètres carrés de logements inclusifs. Donc, on travaille avec Mme Lachenal pour avoir, ça sera des logements sociaux, donc inclusifs, des logements sociaux réservés à des personnes handicapées et adaptés à ces personnes. Donc, c'est environ 8 logements, je pense, qui seront inclusifs là. 200 mètres carrés de surface de plancher pour des locaux destinés au commerce. Ils sont prévus dans l'île Aubé. 200 mètres carrés pour un ou plusieurs locaux associatifs que la ville achètera. Donc, 800 mètres carrés pour la mission locale qui sont prévus. Et environ 500 mètres carrés pour le pôle de l'entrepreneuriat. Voici ce qui est prévu d'être construit. Voilà. Donc, vous avez dans le dossier de réalisation, bien sûr, des espaces publics dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez à nouveau l'étrange dont j'ai parlé tout à l'heure. Le détail des dépenses qui s'élève à, enfin, estimé à 14 695 504 euros. Et le total des recettes qui est prévu à 15 350 465 euros. C'est les deux derniers tableaux que vous avez là. Écoutez, je peux répondre à toutes vos questions éventuellement si vous avez des précisions. Ou si vous tenez à ce que je vous lise les sept pages de la délibération. Non, mais la présentation était synthétique et très claire, comme je l'avais annoncé. J'en étais sûr. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? Pas de questions particulières ? Les chiffres, on les avait présentés déjà. Je voudrais dire, ça passe très rapidement comme ça. Mais c'est des heures de travail, des services et de très nombreuses réunions techniques, politiques. Enfin, c'est l'issue d'un long travail. Est-ce que ce travail est validé par le Conseil ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, merci.